Musique Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui nous allons voir le dernier acte, l'acte numéro 5. Et les scènes 5 et 6 du bourgeois gentil. A la fin de cette capsule vidéo, vous devrez être capable de comprendre la fin d'une comédie et de déduire la morale de cette oeuvre. Comme d'habitude, nous allons passer à la lecture des deux scènes. Vous pouvez suivre avec moi ou alors prendre votre oeuvre et lire directement. Scène 5, acte 5. Les personnages que nous avons dans cette scène sont Lucille, Monsieur Jourdain, Dorante, Dorimène, etc. Monsieur Jourdain « Venez ma fille, approchez-vous et venez donner votre main à Monsieur qui vous fait l'honneur de vous demander au mariage. » Lucille « Comment ? Mon père, comme vous voilà fait ! Est-ce une comédie que vous jouez ? » Monsieur Jourdain « Non, non, ce n'est pas une comédie, c'est une affaire fort sérieuse et la plus pleine d'honneur pour vous qui se peut souhaiter. Voilà le mari que je vous donne. » « À moi, mon père, Monsieur Jourdain, oui, à vous. Allons, touchez-lui dans la main et rendez grâce au ciel de votre bonheur. » Lucille « Je ne veux point me marier. » Monsieur Jourdain « Je le veux, moi qui suis votre père. » Lucille « Je n'en ferai rien. » Monsieur Jourdain « Ah ! Que de bruit ! Allons, vous dis-je, ça, votre main. » Lucille « Non, mon père, je vous l'ai dit, il n'est point de pouvoir qui me puisse obliger à prendre un autre mari que Cléante et je me résoudrai plutôt à toutes les extrémités que d'eux. » Reconnaissant Cléante « Il est vrai que vous êtes mon père. Je vous dois entière obéissance et c'est à vous à disposer de moi selon vos volontés. » Monsieur Jourdain « Ah ! Je suis ravie de vous voir si promptement revenu dans votre devoir. Et voilà qui me plaît d'avoir une fille obéissante. » Scène dernière Les personnages sont Madame Jourdain, Monsieur Jourdain, Cléante, etc. Madame Jourdain « Comment donc ? Qu'est-ce que c'est que ceci ? On dit que vous voulez donner votre fille en mariage à un carême-prenant ? » Monsieur Jourdain « Voulez-vous vous taire impertinente ? Vous venez toujours mêler vos extravagances à toutes choses et il n'y a pas moyen de vous apprendre à être raisonnable. » Madame Jourdain « C'est vous qui n'y a pas moyen de rendre sage et vous allez de folie en folie. Quel est votre dessein et que voulez-vous faire avec cet assemblage ? » Monsieur Jourdain « Je veux marier notre fille avec le fils du grand turc. » Madame Jourdain « Avec le fils du grand turc. » Monsieur Jourdain « Oui, faites-lui faire vos compliments par le truchement que voilà. » Madame Jourdain « Je n'ai que faire du truchement et je lui dirai bien moi-même à son nez qu'il n'aura point ma fille. » Monsieur Jourdain « Voulez-vous vous taire encore une fois ? » Dorante « Comment, Madame Jourdain, vous vous opposez à un bonheur comme celui-là ? Vous refusez son altesse turque pour gendre ? » Madame Jourdain « Mon Dieu, monsieur, mêlez-vous de vos affaires. » Dorimène « C'est une grande gloire qui n'est pas à rejeter. » Madame Jourdain « Madame, je vous prie aussi de ne vous point embarrasser de ce qui ne vous touche pas. » Lucie « Ma mère. » Madame Jourdain « Allez, vous êtes une coquine. » Monsieur Jourdain « Quoi ? Vous la querelez de ce qu'elle m'obéit ? » Madame Jourdain « Oui, elle est à moi aussi bien qu'à vous. » Covier Madame Madame Jourdain « Que me voulez-vous canter, vous ? » Covier « Un mot. » Madame Jourdain « Je n'ai que faire de votre mot. » Covier « À monsieur Jourdain Monsieur « Si elle veut écouter une parole en particulier, je vous promets de la faire consentir à ce que vous voulez. » Madame Jourdain « Je n'y consentirai point. » Covier « Ne faites que m'écouter. » « Je vous ferez après ce qu'il vous plaira. » Madame Jourdain « Eh bien, quoi ? » Covier « Et moi, Covier, qui suit le truchement. » Madame Jourdain « Ah ! Comme cela, je me rends. » Covier « Ne faites pas semblant de rien. » Madame Jourdain « Oui, voilà qui est fait. » « Je consens au mariage. » La comédie finit par un petit balai qui avait été préparé par Cléante. » Et oui, c'est comme ça que notre oeuvre s'achève. Et c'est comme ça que notre comédie a pris fin. Nous allons assister donc dans ces deux dernières scènes à deux mariages. Celui de Cléante et Lucille et celui de Dorante et Dorimène. Nous aurons deux hypothèses de lecture. La première « Est-ce que Lucille va accepter le fils du Grand Turc pour Marie ? » Supposons cette réponse « Oui, car elle va reconnaître que c'est Cléante qui est déguisée en fils du Grand Turc. » Notre deuxième hypothèse est la suivante « Est-ce que M. Jourdain va découvrir ce jeu ? » Pourquoi ? D'après notre lecture, non. Seul M. Jourdain n'arrive pas à découvrir cette tromperie. Parce qu'il est naïf et stupide. Pour bien étudier ces deux scènes, nous aurons les deux axes suivants. Tout d'abord, le dénouement heureux et qui sera manifesté par un balai pour la célébration des deux mariages. Ensuite, le deuxième axe, ça serait le bourgeois gentil. A votre avis, pourquoi Lucille refuse-t-elle d'épouser le fils du Grand Turc ? Tout simplement parce qu'elle croit que c'est un vrai Turc. Vous avez sans doute remarqué qu'elle a changé subitement son attitude. Et oui, tout simplement parce qu'elle a reconnu Cléante qui était déguisé en fils du Grand Turc. Cela, nous l'avons appelé l'autre fois le coup de théâtre, si vous vous rappelez. Donc, il s'agit d'un retournement de situation. Si vous ne comprenez toujours pas ce qu'est un coup de théâtre, je vous recommande d'aller chercher la vidéo ou la capsule pédagogique où j'ai bien expliqué cela. D'accord ? Et l'extrait qui le montre clairement, c'est quand Lucille a dit « Non, mon père, je vous l'ai dit, il n'est point de pouvoir qui me puisse obliger à prendre un autre mari que Cléante et elle s'arrête subitement. » D'accord ? Pourquoi elle s'est arrêtée ? Parce qu'elle a reconnu Cléante. Après, elle poursuit. « Il est vrai que vous êtes mon père, je vous dois entière obéissance et c'est à vous à disposer de moi selon vos volontés. » Et c'est aussi ce qu'on appelle le comique de situation. Pourquoi Mme Jourdain refuse-t-elle le mariage du fils du grand turc avec sa fille ? Et que va-t-il arriver par la suite ? Nous savons bien qu'au début, Mme Jourdain n'a pas reconnu Cléante et elle connaît bien sa fille, elle sait qu'elle est amoureuse de lui. Donc, une fois qu'elle va le reconnaître, elle va consentir. Elle finira par accepter ce mariage. Donc, il s'agit toujours d'un retournement de situation, ce qu'on a appelé le coup de théâtre et aussi comique de situation. À la fin de cette œuvre, combien de mariages vont-ils être célébrés ? Eh oui, nous aurons deux mariages, celui de Cléante avec Lucille et Dorante avec Dorimène. Comme vous le savez, toute comédie a une fin, a un dénouement heureux. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui caractérise le dénouement heureux de cette comédie ? Ce qui est différent et ce qui caractérise le bourgeois gentillon, c'est qu'elle se termine par un ballet pour fêter les mariages. Mais qu'est-ce qu'une comédie ballet ? Donc, retenez cette définition. La comédie ballet est un genre musical et chorégraphique inventé par Molière en 1661, mêlant la musique et la danse dans une action unique. Et en guise de synthèse du premier axe, nous constatons cela, que le comique qui caractérise ces deux dernières scènes prouve la fin heureuse de la comédie à travers tout d'abord les retournements de situation et à travers les deux mariages. Nous passons au deuxième axe qui se porte sur le bourgeois gentilhomme. Est-ce que M. Jourdain découvrira la tromperie des autres personnages ? Non, et vous allez remarquer que c'est le seul personnage qui est resté trompé même dans les dernières scènes. Cela n'est pas un hasard, c'est une chose voulue par Molière afin de renforcer la caricature d'un bourgeois ridicule. Dites-moi, peut-on parler d'un vrai gentillon ? Nous rappelons que M. Jourdain a subi la supercherie de tout le monde sans la découvrir, ce qui le rend naïf et ridicule. Ainsi, ce personnage est l'exemple de plusieurs bourgeois du XVIIe siècle qui veulent mettre les chapeaux des nobles et acheter leur manière. Or, l'argent ne peut guère acheter la noglaise du comportement et de l'âme. Synthétisons pour finir ce cours. Alors, le retournement des situations, le registre comique, le dénouement heureux et les caractéristiques de la comédie ballée, ainsi que la supercherie non découverte par M. Jourdain, ont fait de cette pièce une comédie par excellence. La scène 2 de l'acte 1 présente un bourgeois naïf et drôle. Et la dernière scène de l'acte 5 renforce le caractère ridicule de ce personnage qui a voulu être un gentilhomme à tout prix. D'après cette comédie, Molière a pu peindre une toile dont la bourgeoisie caricaturée présente une variété de défauts humains en invitant le lecteur et le spectateur à rire et à comprendre cette morale de la pièce. Nous sommes arrivés à la fin de cette capsule vidéo. Je vous invite à la revisionner plusieurs fois. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Si vous avez toujours des questions à me poser, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires. Je vais répondre le plus tôt possible. Et surtout, surtout, je vous invite à rester chez vous tant qu'on est toujours dans cette période de confinement et prions le bon Dieu qu'il nous préserve tous et toutes.